Musique Rebonsoir Rudi Rebonsoir Priscilla Et on prend tout de suite la direction du Parc des Princes La direction du Parc des Princes et je peux vous assurer une chose Ce soir les Montpellierains vont faire la fête à Paris Montpellier qui élimine le Paris Saint-Germain de la Coupe de France Et de quelle manière ? 2 buts à 1 On les voit ses buts, le premier est signé Daniel Congrès pour Montpellier Oui c'est Montpellier qui a ouvert le score Malgré le fait qu'il se soit fait dominer dans les 20 premières minutes Congrès qui reprend un coup franc de Sacchiatre Tcheney de la tête Et qui trompe donc Jérémy Duches C'est ensuite Cavani qui marque le seul but parisien Et c'est rare, un seul but au Parc des Princes pour les Parisiens Et c'est finalement Victor Hugo Montagno l'attaquant Montpellierain Qui nous vient tout droit de Colombie Qui inscrit le second but sur corner 2 buts à 1 pour Montpellierain en Coupe de France C'est un excellent résultat, c'est un exploit, personne n'y croyait Loulou Licolin le premier à ne pas y croire, il l'a dit C'était impossible, il l'a fait et félicitations à eux C'est un très beau résultat ce soir pour Montpellier Alors si Montpellier a surpris, Marseille a déçu Ah Marseille a plus que déçu, les Marseillais sont à la dérive C'est clair, c'est net, c'est précis Après la défaite d'hier soir, 5 buts à 4 au Vélodrome en plus Face à l'OGC Nice Alors je tenais quand même à vous, vous montrez l'un des rares points positifs de la soirée Ce but d'André-Pierre Gignac, une sublime retour en acrobatique Pour le reste, il va falloir repasser Les Marseillais sont aujourd'hui éliminés de toute compétition hormis le championnat Mais le plus inquiétant, c'est la défense, on oublie le Nicolas Ouncoulou de l'année dernière Qui était l'un des tout meilleurs d'Europe à son poste Djawara, c'est un peu quand il veut en ce moment Et je ne parlerai même pas des latéraux qui sont tellement excentrés Qu'on se demande s'ils sont encore sur le terrain pendant les matchs Les erreurs de la défense passées au crible, c'est par ici Du côté de l'Olympique de Marseille Quand c'est la défense que l'on accuse, ça fait souvent très mal 5 buts et quasiment 5 erreurs individuelles 4ème minute, alors qu'André-Pierre Gignac vient d'ouvrir la marque pour l'OM Bandanda s'affaire à un premier sauvetage qui n'aura servi à rien Son arrière-garde reste immobile et Bossetti le fusil dans la seconde Un peu plus de 10 minutes plus tard, c'est au tour de Souleymane Djawara De commettre l'irréparable La première erreur d'une longue liste Il se trouve sur un centre d'Amavi et laisse le champ libre à Mopé Qui n'en demandait pas tant Djawara, encore lui, plaide coupable Après le festival du jeune Grégoire Puel Conclu d'une frappe que le Sénégalais dévie dans les buts de son capitaine La faute a pas de chance peut-être Tout comme ce pénalty sifflé sur un tacle De Romao, pas évident Au premier coup d'œil, Bruls lui ne tremble pas Et le transforme, c'est finalement Fabrice Abriel Qui conclut le bal des Niçois En s'amusant de la muraille blanche Qui avait hier soir plus l'air d'un gruyère Que d'un rempart De quoi donner des idées au coach José Anigo A quelques jours de la fin du Mercato Cette défense, est-ce que les Olympiens s'en inquiètent ? Et oui, ils s'en inquiètent Les Olympiens sont conscients que quelque chose cloche Pire encore, ils ont l'air dépités, je dirais même démotivés Ce qui est encore plus grave après ce match Mais comme souvent, ce ne sont pas ceux qui sont pointés du doigt Qui réagissent Écoutez les impressions de deux piliers de l'équipe A la sortie des vestiaires, c'est au micro du fossé C'est clair, c'est une honte totale On a été catastrophiques C'est inadmissible de pouvoir sortir une prestation pareille Surtout des Français Prendre des buts de cette manière Comme des enfants C'est clair que c'est une véritable honte C'est honteux ce qu'on a fait ce soir C'est mieux de réfléchir à froid Que de partir dans tous les sens ce soir Mais ce soir, j'ai honte Et forcément, ils n'ont pas le moral, les Marseillais Forcément, comme toujours, après une défaite de l'OM L'ambiance sur le Vieux-Port n'est pas vraiment au rendez-vous Et malgré tout, les Marseillais sont plutôt conciliants Après cette élimination C'est d'ailleurs assez rare Je vous propose de les écouter ces fossés Et on commence avec une surprise au micro De Lilia Bertono et de Daphne Desjardes Je crois qu'il faut donner encore du courage A cette équipe marseillaise Parce qu'elle a encore du talent Et j'espère que sur le terrain, elle va encore le démontrer On est là dès le début de l'année On est là pour la Coupe, pour le championnat Il faut jouer pour tout Même pour la Ligue des Champions L'OM, il reste toujours un grand club Très mauvaise opération Mais ils ne peuvent rien faire de l'autre côté Il n'y a pas d'effectifs Je pense que c'est une mauvaise opération Parce qu'en championnat Les équipes qui sont avant sont beaucoup plus fortes Oui, ils vont quand même prévoir un nouvel entraîneur Pour l'année prochaine Une autre mauvaise nouvelle Et cette fois, elle vient du handball français Les Bleus qui enregistrent leur première défaite Dans 7 euros C'était cet après-midi Face à la Suède Le score 28-30 Une défaite qui n'a aucune influence Sur les Bleus qui étaient déjà qualifiés Pour les demi-finales Ils affronteront l'Espagne ce vendredi au Danemark Merci beaucoup Rudy Je vous en prie Priscilla Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada